Le président de la tournée a un visage qui a charmé certains de mes métiers. J'ai vu le président exiger des comptes, demander des comptes, poser des questions, demander que le suivi soit fait. On ne peut pas dire qu'il faut que le travail soit fait et que le travail soit fait. Il critique la communication gouvernementale. Certains se disent que le président de la tournée a un président depuis 2019. Il le fait sans doute en Conseil des ministres. Mais que nous sentions, il fait le suivi, il engle en public ses ministres, Moulin Diff, Sostumurbi, pour que nous nous délivrer. Certains ont considéré ça comme un coup de sang. N'y a-t-il un japonais, il n'y a pas de mots, il n'y a pas de mots, il n'y a pas de mots. Comment vous faites-vous ? Bon, moi, ce que je constate, c'est que ce que je pense déjà, en tant que citoyen sénégalaise, a regretté. A regretté le président Macky Sall qui va quitter le pouvoir le 2 avril. Et c'est ça. Non, ce n'est pas regretté. C'est ça qu'on lit. Quand un président fait 12 ans et qu'il quitte, c'est normal que citoyen a des sentiments divers. C'est par rapport à son bilan, c'est par rapport à son travail, c'est par rapport à la personnalité. Elle ne laisse personne indifférent, y compris ceux qui ne lui veulent aucun bien. Macky Sall ne laisse personne indifférent. C'est ça aussi la vérité. Il y a la mort en commun. Mais humainement, Macky Sall, on l'aime bien. Moi, je l'aime beaucoup. Il y a la million de sénégalais. Humainement, j'adore le président Macky Sall. Mais même, on ne l'a pas dit. Donc, on ne l'a pas dit. Nous l'a pas dit. Nous l'a pas dit. Nous l'a pas dit. Nous l'a pas dit. C'est le lot quotidien. Son management, c'est un management direct. Des watans, des degnus. Non. Nous l'a pas dit. 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 Présidentiel, c'est un dialogue direct. Des questions directes. Maintenant, on est dans la nostalgie. Comment a-t-il une nostalgie ? Au 3 avril déjà, tout le monde va regretter. C'est ça aussi sa non-candidature. C'est ça aussi la vie. C'est ça aussi la vie politique. Mais la posture, le mode de management de ces hommes est resté le même. Il n'a jamais changé. Non. Il n'a jamais changé. On a l'impression qu'il est libéré. On a l'impression que ce retour d'Ara, on l'a vu en échange avec Khalifad. C'est ce qui fait d'ailleurs que nos conseils durent. Parce que le président, il veut connaître jusqu'aux plus petits détails. Il s'est libéré d'un parole. Non, non. Nos conseils ont été durs. Il ne calcule plus. Non, non. Le président n'a jamais été durs. Il ne calcule autre que celui du développement du Sénégal. Et il a dit que le Sénégal dépassait sa personne. Il faut relire. Il faut réécouter le discours du 3 juillet du président de la République. C'est un discours fondateur. C'est un discours d'une haute portée philosophique et politique. Il faut dire que c'est un discours beaucoup. Je ne sais pas trop, je ne sais pas. Le discours, il faut dire que les Sénégalais aiment être dans la petite émotion. Je ne sais pas comment dire que c'est le plus important. Ce sont les décisions qu'il a apportées à ces populations. C'est le courage qu'il a eu, après avoir fait 12 ans, d'aller affronter les populations, d'aller écouter les populations. C'est ça qui est charmant. C'est ça qui est démocratique. Un président qui n'avait pas travaillé n'aurait pas envie d'aller en soi. Inviter le pays. Absomter les populations. Écouter les populations. Merci.